On va s'entraîner ici avec un autre exemple d'équation différentielle de premier ordre homogène. On a dy sur dx est égal à x² plus 3y² sur 2xy. On ne sait pas encore si cette équation est homogène. Pour savoir ça, on va essayer de réécrire le membre de droite de cette expression comme une fonction de y sur x. Alors pour ça, on va diviser au numérateur et au dénominateur par x². Ça nous donne 1 plus 3y² sur x², le tout sur 2y² sur x. Et on peut réécrire 1 plus 3y² sur x² divisé par 2y² sur x. Et donc oui, cette équation différentielle est bien homogène parce qu'on a là une fonction de y sur x. Maintenant, on peut faire le changement de variable. On pose v est égal à y sur x. Autrement dit, y est égal à x fois v. Et on a la dérivée de y par rapport à x qui est égale. Alors on dérive x fois v par rapport à x. On a v plus x fois la dérivée de v par rapport à x. Maintenant, on peut substituer dy sur dx et y sur x dans notre équation ici. Ça nous donne dy sur dx, c'est v plus x fois dv sur dx qui est égal à 1 plus 3 fois v au carré, puisqu'on remplace y sur x par v, sur 2v. Et à partir de là, on va essayer de réarranger les termes de cette équation pour qu'on puisse séparer les variables x et v. On commence par multiplier de chaque côté par 2v. On a 2v au carré plus 2xv dv sur dx est égal à 1 plus 3v au carré. On soustrait 2v au carré de chaque côté et on a 2xv dv sur dx est égal à 1, 3v au carré moins 2v au carré plus v au carré. On veut les v d'un côté et les x de l'autre. On va essayer d'avoir tous les v à gauche, donc on divise tout par 1 plus v au carré. On a 2xv dv sur dx, le tout sur 1 plus v au carré est égal à 1. Alors je vais continuer de l'autre côté. On divise de chaque côté par x. On a 2v sur 1 plus v au carré fois dv sur dx est égal à 1 sur x. On multiplie par dx de chaque côté et on a 2v sur 1 plus v au carré dv est égal à 1 sur x dx. Maintenant qu'on a séparé nos variables, on a tous les v d'un côté et les x de l'autre, on peut intégrer de chaque côté quelle est la primitive de cette expression-là. Alors ça paraît compliqué, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Au dénominateur, on a une fonction 1 plus v au carré. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? Et au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a sa dérivée. Et la primitive d'une fonction composée du type u' sur u, c'est ln de u quand u est positif. Et c'est ce qu'on a ici. u c'est 1 plus v au carré. v au carré c'est toujours positif quand on travaille avec des nombres réels. 1 plus quelque chose de positif, c'est forcément positif. On a donc ln de 1 plus v au carré. Et tu peux t'amuser à dériver ça par rapport à v, tu obtiendras bien cette expression-là. De l'autre côté, c'est facile, c'est ln de la valeur absolue de x plus... Alors ici, on pourrait ajouter une constante, mais juste pour que ce soit plus simple à simplifier plus tard, je vais ajouter le logarithme néperien de la valeur absolue de c, la constante. On peut réécrire ln de 1 plus v au carré est égal à ln de la valeur absolue de x fois c. Et en effet, ln de la valeur absolue de x plus ln de la valeur absolue de c, c'est égal à ln de la valeur absolue de x fois c. C'est une propriété fondamentale du logarithme néperien. Et ça, ça revient à écrire 1 plus v au carré égale x fois c. Et maintenant, on peut effectuer notre changement de variable à l'envers, c'est-à-dire remplacer v ici par y sur x. Ça nous donne 1 plus y sur x au carré égale x c. On multiplie de chaque côté par x au carré. On a x au carré plus y au carré égale x cube fois c. Alors, on a plus ou moins terminé, ou si tu veux, on peut mettre toutes les variables d'un côté, c'est-à-dire x au carré plus y au carré moins x cube c est égal à zéro. Et cette fonction implicite, c'est la solution de notre équation différentielle initiale. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça, et je t'invite à poursuivre avec les équations différentielles de second ordre dans le groupe de vidéos suivants. Merci. Merci. Merci.